Une nation unie et solidaire autour d'une date historique, 58 ans après son accession à la souveraineté nationale et internationale, le Burkina Faso marque une halte pour ses souvenirs et rendre hommage aux vaillants dévenciers qui se sont battus pour la liberté. L'anniversaire de la fête de l'indépendance a été commémoré ce matin à Manga à travers un grand défilé civil et militaire exécuté en présence du président du Faso, Roque Marc Christian Caboret. C'est le seul titre à la une de l'actualité de ce 11 décembre 2018. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition. Bonne gouvernance et équité sociale pour une nation forte et prospère. C'est sous ce thème que le Burkina Faso célèbre aujourd'hui le 58e anniversaire de son accession à l'indépendance. C'est Manga, capitale de la région du centre-sud qui accueille les festivités. Nous retrouvons Foussenikindo en direct de la cité de l'épervier. Foussenikindo, bonjour. Vous avez commenté avec Emmanuel Ouidraogo en direct ce grand défilé civil et militaire. Comment s'est déroulée cette parade et que peut-on en retenir ? Madame, Monsieur, bonjour. Abouakar, Sanyo, bonjour et merci de nous rejoindre à nouveau ici à Manga. La grande parade marquant le clou de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso vient de prendre fin, vous l'avez dit. Et on l'a suivi sur les antennes de la télévision nationale. Environ 5000 défilants civils et militaires, mais également une participation remarquée d'un contingent militaire ivoirien avec à sa tête le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Vous l'avez dit, Abouakar Sanyo, c'est le président du Faso Rock, Marc-Christian Kabore, qui a présidé cette grande parade avec à ses côtés le premier ministre Paul Kabatieba, mais aussi le président de l'Assemblée nationale, le gouvernement du Burkina Faso et les présidents d'institutions. On l'a dit également, Manga a été une démonstration de force pour les forces socioprofessionnelles de ce pays qui ont démontré qu'Uni de Burkina Faso peut arriver à relever de nombreux défis. On l'a vu également, les défis de sécurité, les défis d'équité, les défis de justice, mais aussi les défis de bonne gouvernance, comme il l'a été dit dans le thème de cette célébration. Il y a également le fait qu'il faut signaler la participation massive des populations de Manga, mais aussi des populations burkinabènes venues des autres régions du Burkina Faso. Manga aura tenu donc ses promesses l'année prochaine pour la fête nationale à Tinko Dogo. Et donc c'est ce qu'on peut dire de cette célébration ici à Manga pour ce 58e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Merci à vous, Fousseni Kindo, pour toutes ces informations et nous reviendrons bien évidemment sur cette actualité dans nos prochaines éditions, notamment le journal de 20h de ce soir. Présent au Burkina dans le cadre de la commémoration de la fête nationale, le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire a été reçu par le président du Faso à sa résidence à Manga. Engagé dans une forte coopération bilatérale à travers le traité d'amitié et de coopération, les deux pays comptent renforcer davantage la coopération sécuritaire. Le ministre ivoirien de la Défense a fait savoir que son pays est prêt à accompagner le Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme. Le point de l'audience avec Zalissa Sanfo. Des civilités, le président du Faso souhaite la bienvenue au ministre ivoirien de la Défense. Puis, s'en suit un tête-à-tête pour parler de coopération. Et cette fois-ci, c'est la sécurité qui est en ligne de mire. Cette visite m'a permis de lui transmettre le message de son frère, son excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui lui traduisait toutes ses félicitations pour la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso et de voir dans quelle mesure nous pouvons renforcer davantage la coopération dans le domaine de la défense. Car nous avons à relever ensemble le défi de la stabilité, pas la sécurité. Parce que la menace, elle est globale, elle nous concerne tous. La Côte d'Ivoire, pays frontalier du Burkina Faso, dit ne pas être indifférent aux problèmes d'insécurité qui se posent. Et pour montrer qu'elle est engagée à soutenir le Burkina Faso dans son combat pour une paix durable, à ce défilé du 11 décembre, elle y participe avec un détachement de 50 éléments. On reste à Manga, où s'est déroulé hier dans la soirée un défilé assez particulier. Plus de 600 éléments des forces de défense et de sécurité étaient dans les rues de Manga, Flambeau en main. La retraite au Flambeau est un rituel nocturne auquel l'armée burkinabé sacrifie depuis de nombreuses décennies. Salif Belem, Tanga Kafando. Le flambeau à la mer et au rythme de la fanfare, 600 forces de défense et de sécurité de différentes unités arpentent les artères de Manga sous le regard des populations. En tout cas, le défilé de ce soir, je trouve que c'est bien joli avec le flambeau à main et je suis vraiment contente. C'est bon, c'est magnifique. Ah bon, je ne l'avais jamais vu à Manga. C'est ma première fois également de voir cela. Je trouve ça très beau. J'ai des frissons, même la chair de poule. Et je pense que je vais penser à être dans l'armée aussi. C'est intéressant. Vraiment, c'est du bon travail. C'est très joli à voir. Bonne fête à tout le monde. Pour la hiérarchie militaire, c'est une tradition perpétuée, un engagement renouvelé de Téli Ho, l'héritage de l'indépendance et de la liberté léguée par les dévenciers. Et ce flambeau-là, c'est un peu le symbole de nos dévenciers que nous avons voulu magnifier, que nous avons voulu éclairer à travers la ville de Manga pour que cette tradition soit perpétuée. C'est-à-dire que tenir Ho, le flambeau de notre indépendance, tenir Ho aussi toutes les lignes qui ont symbolisé ou qui ont favorisé cette indépendance-là, c'est ce que nous avons voulu magnifier à travers ce flambeau dans les artères de la ville de Manga. Cette retraite au flambeau annonce le grand défilé du 11 décembre et c'est l'occasion d'encourager les troupes et de les rappeler au respect strict des conseillers. À Katowice, en Pologne, les ministres en charge de l'environnement des pays d'Afrique francophone se sont rencontrés hier pour faire le point des négociations de la COP24, la conférence sur le climat. Ils ont réaffirmé leur soutien à la mise en œuvre de l'accord de Paris conclu en 2015. Des précisions avec Karim Ilboudo, et Ibrahim Sano. Les ministres africains en charge de l'environnement se concertent pour mettre à jour les principales préoccupations des groupes africains avant les dialogues de haut niveau prévus pour le 12 décembre prochain. C'était normal que nous puissions rencontrer par sur l'ensemble des négociateurs qui représentent l'APSEM et que nous puissions avoir l'état d'avancement des négociations afin de nous permettre de pouvoir construire les points de vue qu'on aille avec une position unique pour défendre la position africaine. Une rencontre qui a permis aux différents ministres de soulever des préoccupations mais aussi de proposer des solutions. Je crois que les négociations ont deux volets. Il y a le volet technique supporté par les ministères en charge de questions liées à l'environnement mais également le volet politique. Plus on avance, plus le volet politique diminue. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de revoir cette dimension afin de permettre aux états africains de pouvoir mieux négocier parce que la question politique également est d'impact fort. Également pour le financement de nos projets, nous avons exploré le fond. N'est-il pas possible d'explorer d'autres formes de financement ? Des propositions approuvées par l'Assemblée et qui ont valu au ministre Nestor Bacio-Bacier, la vice-présidence de la Conférence des ministres africains de l'environnement CMAE à compter de janvier 2019. La présidence, quant à elle, sera assurée par l'Afrique du Sud. Mis en place par le gouvernement Burkina Beale, le PUS, le programme d'urgence pour le Sahel vise à l'amélioration de la sécurisation des personnes et des biens et le développement économique et social de la région du Sahel. Le comité régional de suivi du PUS a tenu sa troisième session ordinaire de l'année 2018 à Dori. Objectif de la rencontre, faire le point des actions réalisées et formuler des recommandations pour une mise en œuvre efficace du programme. Yamba Nakoulma, Mariam Tamboura, Sekou Zongo. Les membres du comité régional de suivi du programme d'urgence pour le Sahel PUS face aux acteurs locaux du développement. Il s'agit de la troisième session du cadre de concertation régionale et ensemble, ces acteurs évaluent l'exécution de ce programme. Nous allons passer en revue les dispositifs de coordination et de suivi et évaluation du programme au niveau régional et également faire la situation des différentes réalisations au titre du PTBA 2018. Après cela, puisque nous sommes dans une logique de développement local, il y a d'autres acteurs qui interviennent sur le terrain et nous allons à cette occasion présenter le répertoire des ONG Association de développement qui a été élaboré par la Direction régionale de l'économie et de la planification. Également, faire une communication sur l'initiative La Grande Muraille Verte ainsi que la Convention de Régénération des Rieux. Le bilan de l'exécution du PUS au 31 octobre 2018 fait état de réalisation comme la construction de CSPS, de marchés à bétail et de boulet dans plusieurs communes de la région et ce, malgré l'insuffisance de ressources pour le financement du suivi terrain. On remarque globalement qu'il y a des difficultés dans la mise en oeuvre liées essentiellement à des contraintes de régulation budgétaire mais aussi à la contrainte sécuritaire sur le terrain. Le cadre régional de concertation du PUS est une commission spécialisée du cadre de concertation régionale. Il se réunit une fois par trimestre en session ordinaire. Le Sahel Bukinabé est justement à l'honneur de la 14e édition du festival La Ciné Droits Libres qui se tient cette année à l'espace Gambidi à Ouagadougou. Les organisateurs ont consacré une soirée spéciale au Sahel afin de permettre au public de s'imprégner des réalités de cette partie du Bukina et de discuter de la situation qui y prévaut. Plusieurs activités comme des projections de films et des prestations d'artistes sont prévues. Idrissa Ouagah Aruna Marie De cœur avec le Sahel c'est toute la portée de cette soirée spéciale Sahel qui se tient à la faveur de cette 14e édition Disney Droits Libres une soirée animée par un débat à l'issue d'une projection sur le secteur touristique et culturel à Oursi un secteur en crise dû à la violence extrémiste qui secoue la région. On a estimé que le Sahel est un sujet sérieux est un sujet d'intérêt national et qu'il fallait convoquer des personnes de ressources pour discuter de cette question c'est pour ça que nous avons pensé que le 10 décembre journée l'intégration des droits de l'homme était bien indiquée pour faire un clin d'œil pas seulement un clin d'œil mais pour mettre le Sahel au centre de nos débats. Pour les orateurs la question sahélienne est un enjeu géostratégique au regard des intérêts multiples et multiformes. Pour freiner la crise au Sahel il préconise le respect des droits humains et des actions fortes de développement. La destruction de la Libye l'incapacité d'accepter que les pays d'Afrique doivent se développer l'industrialisation toutes les injustices que l'on dénonce dans le nord de certains pays est en réalité due à toutes les politiques que l'on a obligé les pays africains à accepter malgré eux parce qu'ils ne décident pas ils n'appartiennent pas au club des maîtres du monde. Cette édition des signes droits libres fait la part belle à la question de la justice. Des projections des films sur les droits humains des animations artistiques et des concours de débats constituent la charpente des signes droits libres 2018. La semaine promotionnelle des produits Bukinabé ouverte à Abobo du Lassau offre l'opportunité de faire des provisions pour les fêtes de fin d'année. L'exposition vente se déroule à la place Tifo Amoro de la capitale économique Bukinabé. Pendant une semaine des produits Made in Bukina seront exposés. Les produits locaux Bukinabé sont à l'honneur ici à la place Tifo Amoro de Bobo du Lassau. Organisé par l'Agence pour la promotion des exportations du Bukina Apex Bukina, la semaine commerciale promotionnelle des produits Bukinabé vise plusieurs objectifs. C'est d'abord permettre à l'Agence pour la promotion des exportations du Bukina de se faire une idée de ce qui est produit du niveau de la transformation. Le deuxième objectif c'est qu'à la fin de l'année nous savons qu'il y a les fêtes qui s'annoncent et c'est une opportunité de découvrir en tout cas les potentialités et le génie créateur de nos transformateurs. Du génie créateur mis à profit et qui permet une exploitation judicieuse des richesses naturelles du Burkina Faso. Nous avons des jus à savoir le jus de mangue le jus de tamarin et le jus de thé et d'eau appelé pain de singe et puis le jus de danana et bisap. Les journées promotionnelles organisées par l'APEX Burkina offrent une opportunité pour nos producteurs locaux de pouvoir exposer leurs produits pouvoir vendre et c'est une bonne plateforme de présentation de leurs produits. C'est une panoplie de produits locaux qui se laissent découvrir durant cette semaine et aux autorités d'appeler la population à se ravitailler et à consommer Burkina Bé durant les fêtes de fin d'année. En France, des questions se posent toujours après le discours à la nation d'Emmanuel Macron. La mesure annoncée par le président français, notamment l'augmentation de 100 euros du SMIG et la détaxation des heures supplémentaires n'ont pas convaincu tous les gilets jaunes. Une avancée, une ouverture pour certains gilets jaunes, du blabla décevant pour d'autres. Le président français a bien fait acte de contrition hier soir dans son adresse à la nation et le pouvoir va à présent scruter les réactions de ce mouvement protéiforme et décentralisé. Les gestes d'Emmanuel Macron pour tenter de calmer leur colère vont-ils être suffisants pour éviter un cinquième samedi de protestation à Paris ? Rien n'est moins sûr. Je prends ma part de cette responsabilité. Il a pu m'arriver de vous donner le sentiment que ce n'était pas mon souci, que j'avais d'autres priorités. Je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous par mes propos. Je veux ce soir être très clair avec vous. Si je me suis battu pour bousculer le système politique en place, les habitudes, les hypocrisies, c'est précisément parce que je crois plus que tout dans notre pays et que je l'aime. Parmi les mesures qui seront détaillées aujourd'hui par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale, l'augmentation de 100 euros des salaires au niveau du SMIC, l'exemption de la hausse de la CSG pour les retraités gagnant moins de 2000 euros par mois ou les heures supplémentaires payées sans impôts ni charges, un retour d'une mesure mise en place par Nicolas Sarkozy. Carole fait partie des Gilets jaunes pas convaincus. Ce qui me fait peur c'est que certains Gilets jaunes se disent « Oh chouette, on a réussi à avoir 100 euros sur le SMIC, youpi, ça est cool, du coup j'arrête. J'ai peur que certains Gilets jaunes se satisfassent de ces petites miettes. » Réaction négative à l'extrême droite comme à l'extrême gauche, le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon apporte son soutien à un acte 5 de la mobilisation samedi. « À l'indignation du très grand nombre contre les inégalités et surtout contre le fait que les uns ont tout et les autres rien, il a pensé qu'une distribution de monnaie pourrait calmer l'insurrection citoyenne qui a éclaté. » Alors le discours d'Emmanuel Macron a-t-il convaincu les Français qui soutiennent le mouvement et les Gilets jaunes les plus modérés ? Réponse sans doute samedi à Paris dans les rues. Voilà qui m'est fin à cette édition. Merci de l'avoir suivie. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous.